Hello ! Non, c'était nul, Camille. Hello ! Attends, je vous pose, je vous pose. Non, salut, comment vous allez ? Ça fait longtemps, frère. Hello, YouTube ! Attendez, parce que moi, je fais un truc maintenant sur Insta. Moi, je ne le fais pas rêver pour que je le fasse. Comment ça va ? Comment vous allez ? On est back ! On va revenir là un petit peu. Sur YouTube ? Oui, mais là, on va revenir de force. On a décidé de faire des vlogs. On a envie de faire des vlogs. Tiens, hydrate tes lèvres. Pour faire quoi ? C'est quoi, ça ? C'est un labello ? Non, je n'ai jamais eu de labello comme ça, moi. C'est parce que c'est les nouveaux labello. Donne-moi les anciens. Je n'ai pas, vas-y, hydrate tes lèvres. Je te jure, c'est ses pailletés, Camille. Mais non, je ne veux pas te pailleter pour le ramadan. Qu'est-ce que tu me racontes ? Même en dehors, tu vois. Non. Alors, on a prévu aujourd'hui de finir les travaux de la maison. Je suis malade. Oh, William. Est-ce que je voulais que je vous montre déjà ce qu'on a fait dans le couloir ? Ce que j'ai fait dans le couloir. Oui, ta soeur. C'est ta soeur qui l'a fait. Alors, on est dans le couloir. Là, on est dans le couloir. Attendez, je vous mets un peu en comme ça. Donc ça, ça se détecte normalement la nuit. Donc, le couloir était vide. On a rajouté ce tapis-là. Il vient de tout tapis, des claquettes chaussettes de la Qualitad. Chez Momo Sofa. Tu veux voir le lancer maintenant ? Vas-y, vas-y. Non, mais pas sur moi. Juste le bruit. Mais arrête. Juste le bruit. Tu sais que ça va faire mal. Ouais, je te jure. Donc, on a mis des moulures. En fait, ça, c'est des baguettes de bois qu'on a acheté, franchement, pour pas grand-chose. Et on a mis ça qu'on a acheté à Action. Pour pas grand-chose. De toute façon, je vous mets un petit réel ici de comment on l'a fait. Et franchement, c'est trop joli. On a fait ça aussi. Alors, on s'en fout. Là, derrière cette porte, c'est les toilettes. Vous voulez les voir ? Vous voulez voir si c'est propre ? Personne qui veut voir les toilettes. Non, vous êtes sûr ? Moi, je vais vérifier. Je suis aussi ce canapé. Petit pote est à la maison. Donc, tu peux me le refermer, s'il te plaît. Et j'ai mis un petit tapis. Alors, franchement, je n'étais pas bien hier parce qu'il est un peu grand par rapport à la pièce. Mais franchement, il est hyper confortable. On est trop bien dessus. Je l'ai acheté sur le site SofaStyle. Mais il faut juste remettre les coussins, maman. Non, tu vas les mettre. Parce que moi, si je les remets, ça va me faire chier. Alors, ce genre de canapé, c'est bien. Mais les coussins, c'est un peu relou. Petit pote, il n'a pas l'école aujourd'hui. Vous devez l'entendre. T'es trop mignon. Je t'aime, Nanou. Je vous jure, Nanou, c'est le garçon le plus mignon du monde. Sinon, donc on n'a pas prévu grand-chose en termes de préparation, de repas. Nous, chaque année, en fait, on ne se prend pas trop la tête. Pour nous, le Ramadan, ce n'est pas synonyme de quoi ? Quoi ? C'est une vidéo humour. Non. Et les 800 euros de course que tu m'as fait faire ? Va au boucher. Il n'y avait pas de truc là-bas. Va à l'autre boucher. Non. Sa copine a dit que les cuisses de poulet chez l'autre, ils étaient fermiers, pas chez celui-là. N'importe quoi. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je vous jure, c'est pas vrai. Nous, chaque année, on ne se prend pas la tête. Pour nous, le Ramadan, ce n'est pas synonyme de bouffe. Au contraire. C'est là où encore, on fait plus attention que d'habitude. C'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Non, mais là, je rigole avec elle et je rigole avec vous. Non, non. Nous, on fait les courses comme on fait le reste de l'année, en fait. Et on mange vraiment. Je ne vous mens pas. Il y a des petites choses. Hier soir, on a reçu mes beaux-parents. Donc, c'est pas un moment. Ils ne sont pas restés longtemps parce que son papa est après parti à la mosquée. Mais vraiment, on a fait aux quantités exactes. On n'essaye pas de surconsommer. Mais surtout, 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 on ne veut pas de gaspillage alimentaire. Non, ça, c'est vrai. C'est pas bien. Que ce soit Ramadan ou pas Ramadan, c'est pareil. On fait très attention, mais encore plus pendant le Ramadan. Donc, on est partis faire nos courses hier matin. C'était les mêmes courses que d'habitude. Il me reste de la halayla d'hier. Donc, ça, c'est cool. La halayla, chez un cœur, ça nous fait du bien, quoi, le soir. Oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Tu ne m'as pas laissé finir. Tu parles trop. Mais je disais, hormis certaines petites choses qu'on fait en plus, qu'on ne fait pas d'habitude, comme la halayla, c'est vrai. Mais les bris qu'on en fait, on en fait, mais c'est vrai qu'on en fait moins souvent que pendant le Ramadan. J'avoue. Non, mais il faut dire les choses. Les gâteaux, c'est vrai que même ce genre de gâteau, le diabète dans une boîte. Je ne sais pas qu'il y a rien. Ça, on n'en mange pas le reste de l'année. Des dates aussi. C'est vrai que c'est rare. Mais en fait, c'est juste des aliments qu'on mange un petit peu plus pendant le Ramadan, parce que ça tient encore. Ça tient, oui. C'est tout. C'est l'occasion, en fait. Voilà. Vous n'attendez pas à avoir des tables du turfu par ici, parce que ce n'est pas le but. Ceux qui ont des tables du turfu, je veux bien venir manger, parce qu'elles sont jolies quand même pour table. Elles ont l'air appétissantes. Après, je ne sais pas si vous les gardez sur cinq ou six jours. Mais en tout cas, je travaille quand même. Je vais faire un brin de ménage et on va essayer de s'activer. On a des petites courses. En fait, j'ai envie de fraises. Et Nanou, il adore. On n'a plus de fruits, en fait. Quoi ? T'es enceinte ? Non. La dernière fois que tu me dis, j'ai envie d'un truc... En fait, il ne nous reste que... Très spécial, alors que ce n'est pas la saison. Deux jours après, tu m'as dit, je suis enceinte. Et il y a une à elle. Ah ! Alors, je t'avoue devant la caméra. On n'a plus beaucoup de fruits. Et nous, on mange beaucoup de fruits. Donc, on va aller chercher. Je vais chercher du lait, je reviens. Mais il y a du lait. Regarde. Non, non, mais il y a l'autre lait. Tu sais, le lait... On a déjà du lait. Non, mais je vais chercher... Je vais chercher un truc au magasin, je reviens. T'es enceinte. Non, sérieux, coupe la caméra. Dis la vérité. Ouais, je suis enceinte, je t'avoue. Non, mais sérieux. Je t'avoue. Non, mais c'est pas une blague, frère. Ça fait pas rire, ça. Ah ! Là, ça fait pas rire. Ah non, ça fait pas rire, là. Ah ouais, c'est quand ça t'arrange que ça fait pas rire. Ouais, d'accord. Allez, je vais m'activer, prendre ménage. Ah, j'ai reçu aussi le ninja crimine. Tu parles trop. Je t'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Action. Ah ! Changez-moi. Tu sais, trop, les musiques, quand on était petits. Je t'ai jamais chanté, un bon. Ah... Bon, allez, ouais, action. Action. Ça fait, genre, trois jours que j'ai pas été. On est venu que pour un truc. on a acheté plein de trucs mais on s'est vraiment on acheté vraiment que des choses utiles je tiens à dire mais pour fixer les baby est très utile est ce que ça vous intéresse que je fasse un truc produits capillaires de bonne composition action je suis désolé mais ces dates là c'est vrai qu'elles valent très cher on a fait 11 euros là ce paquet là mais les grosses là vous savez et franchement vous me mangez une comme ça que deux plus petites non mais ça là elles sont incroyables en plus on peut les congeler moi c'est ce que je fais je les congèle pour pas qu'elles qu'elles pourrissent en fait j'en mets un petit peu dans les petits flacons et je les mets au congélo comme ça ça nous fait sur plusieurs semaines au revoir à sa maman parce qu'on est passé on lui a ramené des petits trucs pour elle aussi hier ils se rangeaient avec nous donc allez on rentre bon retour de course j'ai un peu mal à la tête alors que hier ça se passait très bien mais bon c'est normal vous savez que le corps se nettoie et donc on libère nos toxines ça se passe beaucoup beaucoup mieux depuis que je fais attention au sucre j'ai fait un challenge sans sucre sur 15 jours et en fait depuis que je fais attention au sucre et ben ça se passe beaucoup mieux j'ai pas complètement arrêté les sucres c'est juste que j'ai fait ce challenge là sur 15 jours pour comprendre ma consommation de sucre et j'ai vu tellement de bienfaits je vous renvoie à la vidéo elle est en ligne je faisais je vous ai tout noté tout ça tout expliqué je suis en pleine lecture avec grand pote c'est mon premier moment aussi où je me pose un petit peu je sens même plus mes jambes je suis fracassé pour la petite recette de ce soir c'est assez simple j'ai fait une sauce façon big mac j'aime beaucoup la faire donc vous prenez une cuillère à de ketchup moutarde mayonnaise et reliche c'est du confit de cornichons c'est excellent un petit peu de sel et une pointe de vinaigre et c'est très très bon avec un petit peu d'oignon haché ça vous fait une sauce du futur donc vous mettez une galette de blé une feuille de salade une tenders en galette une pardon une tranche de tomate une tranche de fromage de votre choix vous mettez ça au grill quelques minutes c'est une recette hyper simple à faire rapide et surtout très très bonne franchement c'est délicieux j'ai réchauffé en parallèle un petit peu de halala que j'avais fait la veille et voilà très simple efficace j'avais quelques semaines aussi que j'avais fait au congélo petite table mais qui nous correspond et qui nous va très bien voilà j'espère que le vogue vous a plu je vous dis à très très vite à bientôt